Étape 3. Les sandales doubles L'adulte doit placer ses pieds dans les grandes sandales d'abord. Si vos pieds sont plus petits que la sandale, placez vos orteils vers l'avant. Si vos pieds sont plus grands que la sandale, optez pour une position centrale. Sécurisez vos pieds fermement en utilisant les trois sangles velcro. Des extensions de sangles velcro sont fournies si besoin. Asseyez-vous sur un tabouret ou une chaise, tout en soutenant votre enfant debout au bord du siège entre vos jambes. Ces pieds doivent être en appui sur le sol. Placez les pieds de votre enfant dans les petites sandales et utilisez les trois sangles velcro pour sécuriser fermement les pieds de votre enfant. Vous et votre enfant devez toujours porter des chaussures quand vous utilisez le psy. Le port de basket est recommandé pour les adultes. Votre enfant doit porter des baskets, des chaussures fermées ou des chaussures orthopédiques. Il est possible de porter des attelles et orthèses avec le psy. Pour des raisons de sécurité et de stabilité, le port de chaussures à talons, sandales ou pantoufles est déconseillé. Nos essais ont montré que la plupart des adultes trouvent plus facile et plus intuitif de placer leurs pieds dans les sandales doubles d'abord. Néanmoins, certains trouvent ça plus facile de d'abord placer les pieds de l'enfant. Ces instructions décrivent l'installation des pieds de l'adulte en premier. Dans les deux cas, cela demande de l'entraînement et vous aurez peut-être besoin d'une aide supplémentaire pour attacher les sangles au début. Merci. 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 Merci.